Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes dernières lectures. Alors, comme vous le savez, j'ai fait une après-lecture il n'y a pas très longtemps, qui était assez long sur toutes mes lectures d'octobre, j'ai décidé de diviser en deux. Aujourd'hui, il y a encore pas mal de lectures, moins que je pensais, parce que j'ai eu un abandon où il y a un livre que j'ai mis en pause, je crois qu'il y a un truc comme ça, je ne sais plus exactement, donc du coup, on est sur cette lecture, et nous avons encore une fois un peu tout. D'abord, je vais vous parler d'un comics que j'ai lu en LC avec Margot Brumian Librairie, elle l'a lu avant moi, je l'ai suivi derrière, je me suis dit écoutez, c'est l'occasion de sortir un livre, du moins un comic qui me tentait beaucoup depuis assez longtemps, c'est Arkham Asylum de Batman, donc ici dans les collections d'ici Urban Comics à 4,90, c'est de Grant Morrison et Dave McKean, moi il m'intéressait parce que justement, on va s'intéresser à l'asile de Gotham, donc moi c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intrigué, et ce titre a quand même des graphismes assez spéciaux, je vais vous montrer, c'est assez spécial, alors moi j'aime beaucoup, mais c'est vraiment, c'est pas du tout ce qu'on retrouve en général dans le comics, c'est vraiment, c'est assez particulier, c'est très différent, voilà, ce genre de pages, c'est assez particulier, et voilà, vous voyez c'est vraiment, je pense que les dessins veulent vraiment retranscrire l'idée de folie, puisqu'on est dans un asile, alors l'histoire je ne m'en souviens plus trop, en gros je crois qu'il se passe un, il y a un otage, je crois que c'est l'asile d'Arkham qui est pris d'assaut par les méchants, voilà, les pensionnaires ils ont pris le contrôle du bâtiment, donc comme on sait, la plupart des ennemis de Batman ont été enfermés à Arkham, et du coup la Batman décide de se rendre dans l'asile pour aller voir ce qu'il se passe, et reprendre le contrôle de la situation, c'est très perché, j'ai adoré les dessins, mais alors l'histoire je n'ai pas tout compris, à l'heure actuelle quand je vous en parle, le débrief va être assez bref parce que je ne me souviens plus de tout, je n'ai pas pris de note, je sais que j'ai beaucoup échangé avec Margot, Margot notamment m'avait notifié un truc que je n'avais pas trop remarqué, au début je crois que le livre il commence avec une citation de Lewis Carroll, c'est ça, et Margot me dit, tu n'as pas remarqué Laurent, dans le livre il y a énormément de références à Alice au Pays des Merveilles, et sur le coup je lui dis, bon je ne suis pas trop fait attention, et une fois qu'elle m'en a parlé, je lui dis, ah oui effectivement, donc il y a plein de références à ça, le dessin est très spécifique mais intéressant, et l'histoire se fait en deux temps, d'un côté vous allez avoir comment est né Arkham, donc vous allez avoir toute l'histoire du propriétaire, je crois que c'est le fils du propriétaire qui devient lui-même propriétaire, enfin bref, déjà là c'est un petit peu chelou, et ensuite vous avez Batman qui va être confronté à certains ennemis, alors il y en a je ne les ai pas reconnus, je sais que vous avez entre autres, vous avez le Joker, je crois qu'il y a le Pingouin, il y a je ne sais plus comment il s'appelle le Crocodile, je ne suis pas assez expert sur Batman pour tout comprendre, et du coup à travers ça, vous avez aussi tous ces personnages qui essayent de faire péter un câble à Batman, parce que vous le savez je pense, Batman c'est Bruce Wayne, gros spoiler, et qui a un côté très sombre dans le personnage de Batman, et le fait aussi que ses parents s'ont fait assassiner sous ses yeux, qu'il a énormément de culpabilité suite à ça, enfin il y a tout ce mécanisme qui est, tout ce trauma qui est mis en place, et du coup ça va être un petit peu joué là-dedans, alors je ne pourrais pas vous en parler plus que ça, j'ai adoré les dessins, je trouvais que ça amenait vraiment une ambiance pesante, ce côté folie qui était vraiment représenté dans les dessins, là on le voit, vous avez vu la tête du Joker quand même, qui est vraiment, mais après l'histoire en soi c'était assez, c'est space, pas indispensable, après vous savez, je ne suis pas légitime, moi je lis très peu de comics, je ne pense pas qu'après ça s'inscrive vraiment dans l'histoire de Batman, ceux qui aiment vraiment Batman, vous n'êtes pas obligés de lire ça, c'est vraiment une histoire qui est vraiment à part, on voit un peu tout le monde, on voit même comment c'est le lieutenant au début, je suis vraiment nul moi avec Batman, comment il s'appelle, en plus je le reconnais, mais je ne sais plus son nom, le Gordon, le lieutenant Gordon c'est ça, du coup voilà, je ne vous en dirai pas plus, franchement là pour une fois mon analyse elle est un peu foireuse, mais c'est très 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 particulier, assez dark, assez perché, et par contre si j'arrive à tomber sur une analyse du comics, ce serait bienvenu parce que moi je sors un peu dubitatif, c'est une expérience de lecture au niveau comics, dirons-nous. Ensuite mon chouchou, je pense qu'il n'y a pratiquement pas un bilan lecture, de toute façon que je vous en parle, mais je l'aime trop, avec le dernier qui est sorti de chez Mangetsu, c'est... ah bah non pas le dernier, parce que depuis il y a Soichi qui est sorti, mais voilà, l'avant dernier c'est Zone Fantôme, donc on est encore sur un recueil d'histoires, c'est le recueil le plus récent qui est sorti de Jeune Jihito, il l'a écrit durant le confinement, donc dedans il y a plusieurs thématiques, alors que je ne vous dise pas de bêtises, on va parler des pleureuses, donc les pleureuses c'est... vous savez ces femmes qui étaient embauchées, alors je ne sais plus si c'était dans un pays spécifique ou quoi, où dans le temps on embauchait des femmes qui venaient pleurer aux enterrements, alors je ne sais plus, je sais que ça existait, c'est sûr, et du coup il y aura une histoire là-dessus, après il y a une histoire sur... alors attendez parce que je ne me souviens plus, est-ce que nous avons une table des matières ? Oui. Il va y avoir une histoire avec une école autour de... de Bonne Sœur, il y a une histoire autour de la forêt d'Aokigahara, et une histoire avec des cauchemars, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous laisserai découvrir si cela vous intéresse, et du coup nous avons... alors je ne sais plus si c'est la post-face ou la préface, Jeune Jihito nous explique, qu'en fait si certaines de ses histoires courtes, des fois se finissent de façon un petit peu abrupte, c'est parce qu'en fait il doit respecter des deadlines, au niveau de son éditeur, et des fois il n'a pas vraiment le temps de peaufiner la chose, et du coup il coupe un peu court dans ses histoires, et ici du coup il a pris le temps, il explique bien qu'il a apprécié d'avoir pris le temps de vraiment fignoler ses histoires et de les terminer, puisque c'était le confinement et que tout marchait au ralenti, donc il en a profité pour ça. C'est un tome 1, il y a un tome 2 qui devrait sortir courant 2023 ou 2024, j'ai trouvé que c'était encore une fois très bien, ici comme c'est l'un des plus récents de Jeune Jihito, je trouve que les dessins étaient beaucoup plus, au niveau des traits, c'était plus fin, l'histoire comme on dit prend son temps, vous voyez je trouve que les dessins, après je ne peux pas vous montrer la comparaison, mais les dessins sont beaucoup plus clairs, les traits sont beaucoup plus fins, on voit vraiment une évolution dans ce qu'il a pu faire, puisque forcément les autres écrits qui ont pu sortir chez Mangetsu ou chez Delcour, forcément ils ne sortent pas dans l'ordre chronologique, donc on a l'oeil et on voit à force ce qui est récent ou pas. Donc vraiment plaisant, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? Moi je suis absolument fan, encore une fois voilà, il y a ce côté, je vais me révéter malheureusement, ce côté où il va beaucoup embellir les corps, les visages, il a un truc avec les visages, notamment avec les yeux. Et encore une fois, ici comme il avait pu le faire dans un des tombes précédents, il y a une histoire où il y a un des personnages, il va jouer avec son regard. Et moi quand je suis arrivé sur la page, j'ai eu un petit blocage de 10 secondes en me disant « Waouh ! » J'étais saisi en fait d'horreur, entre guillemets, je n'ai pas non plus eu peur, mais je me dis qu'il arrive vraiment à donner cette intensité, ce truc dans ses personnages. Et j'ai trouvé que la thématique, alors je l'ai lu avec Margot aussi celui-ci, avec Margot on lit tous les jeunes gittos ensemble, et j'ai oublié de la signaler. Et du coup on en parle avec Margot, c'est ça qui est bien quand tu fais une LC, on arrive vraiment à débattre. Et je disais à Margot, je trouve que ce tome-là, il y a vraiment une thématique qui ressort, alors c'est personnel, c'est ce que j'ai trouvé, où on était vraiment sur un côté spirituel. C'est-à-dire dans le premier, on va avoir affaire aux pleureuses, parce qu'on va assister au début à un enterrement. Le deuxième, ça va se passer dans une espèce d'église, d'école de bonne sœur, donc forcément il y a le côté spirituel. Dans la forêt d'Aokigara, pareil, je ne vous dis pas pourquoi, mais il y a un événement un petit peu spirituel, parce qu'on va parler fantôme, Antiz. Et le dernier, alors c'est peut-être perché de mon côté, mais on va parler d'un jeune homme qui rêve. Et pour moi le rêve, c'est ce que j'ai déjà lu dans plusieurs livres, c'est la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts, entre guillemets. Et il y a le fait où il va beaucoup souligner cette idée de regard. Et dans l'idée du regard, chez moi, il y a vraiment le reflet de l'âme, donc de l'âme, le spirituel. Je vais peut-être chercher un peu loin, mais du coup j'ai trouvé qu'il y avait vraiment cette connotation-là. Margot a notifié, parce que je le cite, parce que je suis d'accord avec elle, mais c'est elle la première à l'avoir dit, donc je rends à César ce qui est à César, enfin je rends à Margot ce qui est à Margot. Margot disait qu'il y avait des scènes plus ou moins sensuelles, c'est jamais graveleux. Quelques scènes, on va dire, charnelles. On n'est pas, franchement, Genjito ne fait pas dans tout ce qui est érotique et tout, enfin pas ici, pas dans ses œuvres à lui. Enfin, pas dans ses œuvres à lui. Il y en a dans la déchéance d'un homme, mais il ne fait qu'interpréter à travers ses dessins une histoire qui est déjà écrite par un autre auteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Que là, c'est vraiment lui qui a tout fait de A à Z. Et il y a ce côté sensuel. Margot m'a toujours dit aussi, et après, c'est normal, c'est sa sensibilité à elle, qu'il avait une façon de dessiner les femmes qui la touchait beaucoup. Donc je lui dis ça à travers, je répète ses propos, parce que voilà, Margot est une femme, je suis un homme, oui. Grosse découverte, Margot est une femme, je suis un homme. Il y a beaucoup d'infos qui circulent aujourd'hui. Et du coup, voilà, elle va avoir cette sensibilité que je n'aurai pas forcément, ou pas de la même vision. Et du coup, c'était encore fort sympathique. Ce ne sera pas mon recueil préféré, mais il était relativement intéressant. C'est toujours un petit peu perché, il faut vraiment vous dire ça. Genjito, c'est perché. Mais si vous adhérez à ce côté un peu décalé qu'il a, vous ne pourrez qu'apprécier parce qu'il y a vraiment derrière une histoire de fond, il y a... Ouais, il y a toujours une... Je ne sais pas, moi, il arrive toujours à me soulever des certaines réflexions, comme là, on parlait de spiritualité, du coup, on est venu à parler plus ou moins de ça avec Margot. Je ne vais pas m'apesantir plus longtemps, je ne peux pas vous en dire plus. Mais franchement, voilà. Moi, je le redis, et je le répète, si vous voulez commencer Genjito, et que vous êtes vraiment curieux. Le mieux, pour moi, c'est de commencer par les chefs-d'œuvre. Donc, il y en a deux, je vous les mets là. Et là, si jamais vous voulez vous le faire offrir pour Noël, mais Mangetsu sort un coffret avec les deux. Et si jamais pour Noël, ça vous intéresse et vous voulez vous le faire offrir, et là, franchement, vous aurez une idée à peu près avec un spectre assez large sur ce que Genjito peut faire. Moi, la seule histoire longue que j'ai pu lire de lui, c'est le premier que j'ai lu, c'était Gyo, ou Gyo, je ne sais pas comment on dit, en fait. C'est vraiment, voilà. Moi, je suis fan. J'ai adoré, mais voilà, ce ne sera pas mon préféré. Je vous avais parlé en début de moi, donc avec mon book haul, que j'étais allé au Salon du Livre de Wallonie et que j'avais acheté une trilogie de fantasy de Bertrand Crapes. Et Steph m'avait dit qu'elle avait déjà lu Bertrand Crapes avec un titre que moi, j'avais dans ma bibliothèque. Donc du coup, avec Steph, on en a pas mal parlé et du coup, j'ai fini par dire qu'il faut que je me lance et je me suis lancé et je ne regrette absolument pas. J'ai adoré. J'ai lu 1, 2, 3 zombies. Donc c'est chez Livresse Édition. On est alors un petit peu dans un format, je vais dire, hybride. C'est-à-dire qu'on va être comme un recueil de nouvelles, sauf qu'en fait, elles vont avoir un fil conducteur. C'est-à-dire qu'on va commencer avec le déclencheur de l'apocalypse zombie qu'il va y avoir et ça va se dérouler sur plusieurs années. Et du coup, en fait, c'est comme si tout se passe en France et que l'auteur mettait le zoom sur une certaine partie d'une région ou d'une personne et comment il vit l'instant T, l'apocalypse zombie. Et du coup, on avance dans le temps et du coup, les histoires, on peut les lire indépendamment. Donc du coup, au début, on reste dans du classique. Il va y avoir une contamination et les gens vont commencer à se transformer en zombies. Mais ça va être le prétexte aussi à Bertrand Crapez de critiquer énormément de choses, c'est-à-dire la société, la politique. Il y a un humour très noir, mais très drôle. Moi, j'ai beaucoup souri et beaucoup ri. J'ai vraiment passé un excellent moment avec ce titre. Donc, dans les sujets, nous allons avoir le point de vue du harcèlement scolaire d'un point de vue assez particulier. Je vous préviens tout de suite, il y a de l'humour, donc de l'humour noir. Malgré tout, c'est gore. Si vous n'aimez pas le gore, n'y allez pas. Parce qu'il va jouer de l'humour, mais avec ça, moi, je l'ai pris avec beaucoup de recul, il faut le prendre au deuxième, voire au troisième degré. C'est le but. En fait, il va démontrer grâce aux zombies, voilà. Mais ça revient à ce que faisait George Romero. George Romero, quand il a lancé cette mode, entre guillemets, zombie, et qu'il a sorti ses films, c'était avant tout pour critiquer la société. Donc, on va parler harcèlement scolaire, on va aborder aussi tout ce qui est capitalisme, la société de consommation, également la politique avec les discours des politiciens qui est très drôle. Parce qu'en soi, cette invasion zombie, c'est une crise sanitaire. On est d'accord. Je ne sais pas s'il a été... Je pense qu'il a été écrit avant le... Ouais, il a été écrit avant le Covid. Et en fait, cette crise sanitaire, il y a une nouvelle où vous allez voir. Parce qu'en fait, comment vous expliquer ? Vous allez avoir des histoires plus ou moins longues qui vont faire 10, 15 pages et après, vous allez avoir des flashs infos. Donc, ça va durer une page recto verso et vous allez avoir un flash info à la radio ou un extrait qui se passe à la télé. Et du coup, on voit les politiciens qui sont là mais ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout ça, machin. Et à côté, on voit bien qu'ils ne règlent rien du tout parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les nouvelles, on voit que c'est pire en pire. Donc, j'ai bien aimé ce petit clin d'œil un peu moqueur mais pas dénué de vérité. Et également, avec tout ce qui va être problème écologique et tout ça. Je n'aurais pas grand chose à en dire de plus. Pour une fois, je suis un peu à court mais je trouve que c'est un roman qui se lit plus que ce qui s'explique. On reprend de façon un petit peu l'idée de zombie qu'on en fait de base mais il en amène quelque chose avec de la dénonciation. Il y a vraiment un fond derrière mais qui est fait sur le compte de l'humour qui n'est pas non plus trop... Il ne faut pas trop être érudit pour le comprendre. C'est à la portée de tous. Faire attention, il y a quand même des scènes de sexe. Il y a des scènes assez violentes. Notamment, il y a une scène avec une femme qui est enceinte et c'est un petit peu gore. Donc, si l'une d'entre vous est en train de regarder cette vidéo qu'elle attend un heureux événement, il ne faut peut-être pas qu'elle lise cette nouvelle. Elle risque de le vivre assez mal en fait. Mais franchement, très sympathique. Donc, moi, je dois lire la trilogie de fantasy que je vous ai montré la dernière fois autour de la légende du roi Arthur. Et je sais que Steph s'est procuré la même chose mais pour les vampires. 1, 2, 3 vampires. Je vous mettrai la fiche là. Et du coup, j'ai bien envie. Alors moi, je suis plus zombie que vampire. Steph, elle est team vampire. Moi, je suis team zombie. Mais du coup, je serais très curieux d'aller voir ce qu'il a fait avec les vampires parce que c'était vraiment très très drôle. Et franchement, si vous voulez quelque chose de léger, moi, je l'ai lu en une soirée. C'est écrit plutôt gros. Il n'est pas très long. Il ne fait même pas 200 pages. Mais franchement, j'ai passé un excellent moment. C'était génial. Et la couverture est vraiment sympathique. Encore une fois, je suis allé au salon du livre de Wallonie. Je le répète encore une fois. Et là-bas, j'ai rencontré Frédéric Livins dont je vous avais déjà parlé. Et Frédéric m'a confié un petit service presse qui est le cinéma hanté que je vous avais présenté en hall. C'est des éditions faute de frappe dans la collection Quai des cauchemars. Donc, comme vous le voyez et comme je vous l'ai dit à la dernière fois, on est un peu sur un espèce de format 2.0, vous savez, un peu à la chair de poule. Donc, c'est à destination de la jeunesse. Je dirais 10, 12 ans. Et on sent que c'est une petite collection déjà parce qu'en fait, quand vous commencez le livre, un espèce d'agent de gare qui est là et qui vous parle. Vous voyez, on le voit ici. Et qui vous explique que vous êtes arrivé sur le quai des cauchemars et qu'il vous attachait votre ceinture. Faites bien attention où vous êtes parti pour aller dans une histoire. Et rien que ça, ça m'a fait penser au Conte de la crypte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série qui passait, je crois que c'est les années 90. Où on s'engouffrait dans un cimetière ou dans des catacombes et on tombait nez à nez avec une espèce de momie qui nous racontait des histoires d'horreur. Et j'ai retrouvé ce principe-là. Je ne sais pas si c'était le but de Frédéric, mais c'est vraiment l'idée que moi je m'en suis faite. Et du coup, c'est très intéressant parce que pour des jeunes de 10, 12 ans, le livre, ça les interpelle tout de suite. C'est Harold qui s'appelle Le contrôleur du quai. Et il est même, derrière c'est marqué Je suis Harold de contrôleur au quai des cauchemars. Sauras-tu parcourir les pages de cette histoire horrible sans jamais avoir peur ? J'en doute. Donc on va suivre Sophie et lui qui habitent dans le sud et qui partent effectuer un séjour dans le nord chez leurs cousins. Et du coup, arrivés là-bas, ils vont voir leurs cousins. Donc il y a toujours au début, vous savez, un petit peu de timidité. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Tout ça. Et très vite, ils discutent. Et il y a un de leurs cousins qui leur dit Moi j'ai une passion, c'est de tourner des courts-métrages avec mon téléphone. Je crois que c'est ça un téléphone ou une caméra, je ne sais plus ce qu'il a. Bref. Et il en a déjà tourné quelques-uns, ils leur montent, ils sont assez impressionnés par son travail. Et il explique que voilà, il y a une de ses actrices principales qui devait tourner avec lui qui au dernier moment a décommandé. Elle a refusé de le faire. Et du coup, il propose à sa cousine Sophie de la remplacer. Sophie est toute contente, elle se dit pourquoi pas. Donc du coup, il lui explique juste une chose, il fait On va tourner dans un cinéma hanté. Donc le cinéma ça s'appelle le variété. Et du coup, il faut qu'il tourne là-bas mais ce cinéma a la réputation d'être hanté. Même le père de leur cousin là, donc l'oncle de Sophie et lui, lui-même a peur de ce cinéma. Voilà. J'en dirais pas plus. C'était sympathique, c'était rigolo, voilà. C'est pas... Je me suis mis dans un autre état d'esprit pour le lire parce que c'est pas du tout destiné à moi en fait. C'est destiné vraiment pour des jeunes ados mais je vous dis, il y a déjà le fait que le livre interpelle les lecteurs. Je pense que j'aurais lu ça à 10-12 ans, j'aurais vraiment bien aimé. Il y a un petit livre d'horreur mais ça reste assez gentillet. On va jamais chercher à faire trop peur. Un truc que j'ai relevé et qui était fort intéressant, c'est que comme ils vont aller visiter, ils vont faire un peu le repère des lieux et montrer à Sophie comment il est cinéma, ils vont du coup y rentrer illégalement. Et Frédéric fait un petit rappel dans son livre à travers l'un de ses personnages et il explique bien que si vous faites de l'urbex, c'est quand même un hobby illégal, c'est pas autorisé. Déjà, il faut avoir des autorisations pour aller dans les lieux qui sont fermés et qui sont désaffectés. On n'a pas le droit d'y aller comme ça. Et que c'est des lieux dangereux. Donc c'est des lieux qui sont quand même en ruine ou en état de laisser à l'abandon, c'est plus chauffé. Donc vous doutez bien que les murs prennent l'humidité et qu'on n'est pas à l'abri d'un accident. Et du coup, à travers un des personnages, Frédéric, il explique bien aux gamins qu'il ne faut pas faire ce genre de choses. Donc c'est bien de ne pas laisser... Je trouvais que Frédéric était très bienveillant dans cette idée-là de ne pas laisser les enfants reproduire la chose. Après, Frédéric m'a expliqué que le cinéma existait vraiment, qu'il était vraiment abandonné, donc cette fameuse vide du Nord, mais je ne sais plus le nom. Et ça restait relativement sympathique. J'ai bien aimé même la fin qui avait un petit peu d'émotions, un petit peu de sentiments. C'était plutôt bien trouvé. Donc moi, je suis vraiment content d'être devenu un petit garçon en lisant ce volet d'une petite collection parce qu'il y a d'autres auteurs qui se sont prêtés au jeu sur d'autres titres. Je ne les ai pas sous la main. Donc si jamais je retrouve, je vous mettrai les couvertures. Donc un enfant qui a une dizaine d'années qui aime bien se faire peur, qui a envie de tenter le truc, écoutez, c'est parfait. Ça ne fait pas trop trop peur. Au pire, les parents peuvent le lire avant mais franchement, ça prend son temps. On nous laisse comment ? Un peu mijoter avant d'arriver vraiment au cœur du truc. Ça, c'était plutôt sympathique aussi. Donc il y a le côté petite intrigue et tout jusqu'au final. Franchement, c'était suffisant. Je trouve que si vous voulez vraiment tenter qu'un de vos enfants tente une première histoire un peu horrifique mais qui ne fasse pas vraiment trop trop peur, ça peut le faire. Honnêtement, ça peut le faire. Il n'y a pas de sang. Il y a quelques petites scènes un peu comme ça mais ça reste relativement léger. Le gamin ne va pas se relever la nuit pour faire des cauchemars. Il y a vraiment ce côté bienveillant qui est amené par Frédéric. Le seul petit que j'aime c'est qu'à un moment il y a un des enfants il explique l'origine du cinéma donc le variété. Comment il en est venu aujourd'hui à être abandonné comme il était. Donc le gamin va expliquer tout ça et je trouve que la façon dont c'est amené par l'enfant reste un peu trop pour moi pas réaliste. C'est dans le sens où en fait si juste l'enfant avait lu un article de journal j'aurais cru sauf que là l'enfant va répéter par coeur tout un truc sur l'origine du cinéma et je trouve qu'il y avait des termes que je sais pas un enfant de stage d'âge et puis son 13-14 ans je crois il parle pas comme ça un gamin je ne vais pas relever le passage. Mais voilà je suis pote c'est vraiment rien après voilà c'est juste un détail. Mais sinon j'ai passé un agréable moment c'était vraiment sympathique. j'aime beaucoup l'idée de tout ce qui est le concept graphique du livre il n'est pas très gros franchement les chapitres pareil ils ne sont pas très très longs franchement un bon petit truc pour les bon je ne dis pas que je vais en lire 50 non plus attention j'en ai lu un c'était vraiment pour voir mais vraiment sympathique donc je remercie Frédéric pour sa confiance et pour m'avoir confié ce petit service presse et si vous avez des enfants d'une dizaine d'années qui veulent se lancer dans une petite collection horrifique autre que Chers de Poules peut-être qu'il a déjà dévoré tous les Chers de Poules il peut se mettre à celles-ci qui sont également très très bien ça y est je suis à jour avec cet auteur j'en avais lu j'avais lu 3 de ses titres il y en a 4 de sorties actuellement et ça y est je repoussais celui-là avant de le finir et avant de le lire et ça y est c'est fait j'ai lu le dernier titre qui est sorti et qui était disponible de Arnaud Codville 1974 je l'ai lu en lecture commune avec Magali donc Books of the Tanner et on a passé un excellent moment parce que Magali c'était une découverte pour elle elle avait jamais découvert encore la plume d'Arnaud j'ai encore passé un excellent moment c'était vraiment sympa alors concernant l'histoire je vais pas dire grand chose on se trouve encore dans le nord de la France vous voyez on bouge pas beaucoup de place donc au début de l'histoire on a une maison qui prend feu et il y a tous les gens de la rue ou du coin qui se pointent devant la baraque et qui la regardent brûler et parmi tous ces gens il y a un homme qui a l'air d'apprécier le fait que cette baraque est en train de être détruits par le feu pourquoi ? comment ? ça vous le saurez en lisant ce petit livre une fois de plus voilà Arnaud la plume elle est fluide elle est addictive en fin de chapitre il amène toujours des cliffhangers donc on est très vite en tendance à tourner les pages franchement nous on l'a lu en découpage mais arrivé à la fin du découpage j'avais très hâte d'être le lendemain pour lire la suite ça se bouffe tout seul pourtant quand j'ai commencé je vais être honnête quand j'ai commencé le livre les 100 premières pages j'ai commencé à le lire et je voyais qu'il se passait des trucs et je me dis mais on est vraiment dans le pas dans le cliché mais je dis Arnaud nous ressort vraiment les scènes qu'on voit dans les films d'horreur donc je me dis ouais c'est pas très original je regardais je fais ouais elle me dit tiens cette scène-là on aurait pu la voir dans tel film tiens cette scène-là on aurait pu la voir dans tel film et je me dis mais en fait c'est bien j'apprécie mais ça sentait chez moi un petit peu le déjà vu j'étais un petit peu déçu et au final pas du tout arrivé oui je sais plus alors je pourrais pas vous dire la page exactement mais au bout d'un moment il va partir sur carrément autre chose et là ça devenait hyper intéressant parce que plus on avançait dans l'histoire moins je voyais où il voulait en venir et il va aborder énormément de thématiques il va emprunter à plusieurs genres aussi jusqu'à un final qui était vraiment sympatoche mais ouais c'est ça en fait j'ai été à un moment complètement surpris par le le virage à 180 degrés que prend Arnaud et je trouvais ça plutôt pas mal parce qu'en fait il fait un pied de nez au lecteur parce qu'au début si le lecteur a la même réaction que moi il va se dire ouais j'ai un livre d'horreur en fait les scènes qu'il prend il les a prises dans tel film mais il n'y a rien d'intéressant il n'y a rien qui me surprend voilà c'est plus ça le terme et en fait non pas du tout et après je vous dis c'est que ça c'est rebondissement ce rebondissement et on est là on fait mais attends pourquoi il nous dit ça et il y a certaines choses qu'on essaye d'élaborer dans sa tête et on se dit mais en fait c'est pas ça et après tu vas repartir sur autre chose et c'est une histoire complètement dingue on part dans 50 000 trucs c'était vraiment vraiment plaisant donc il n'y a aucun temps mort à aucun moment je n'ai senti d'ennui dans le livre d'Arnaud vous vous rendez compte que son livre fait quand même 500 pages je n'ai pas senti de longueur ou d'ennui c'est franchement on est vraiment dans une histoire de divertissement où franchement on en compla les yeux on passe un excellent moment je tiens à souligner un truc que j'apprécie particulièrement dans la façon de faire de Arnaud c'est qu'Arnaud en fait il n'est jamais porté trop sur la description je vous l'avais déjà dit il y a quelques temps dans son dernier roman qui était sorti Règne il va à l'essentiel Arnaud il ne va jamais vous décrire le personnage de la tête aux pieds il ne va jamais décrire les rues de fond en comble il va laisser vraiment une liberté au lecteur parce que je sais que moi alors ça ne concerne que moi mais peut-être que vous avez ce ressenti moi quand on m'impose certaines descriptions chez un personnage j'y arrive pas c'est à dire que si vous allez me décrire le personnage là il portait un chapeau c'est suffisant il y a votre cerveau qui va commencer à tourner tout seul et l'imagination va prendre place et vous allez imaginer le personnage il y en a qui vont vous dire il avait un chapeau il avait une cicatrice sous l'oeil il portait une moustache il avait les cheveux poivre et sel il avait ci il avait ça et du coup là moi je sais pas que ça me parasite mais si moi dans ma tête il y a une image qui s'impose malgré moi et bien j'arrive pas à intégrer l'idée que l'auteur veut m'imposer vous voyez ce que je veux dire que là Arnaud il fait pas ça il va vraiment donner un ton très distinctif à un de ses personnages et c'est tout et du coup il vous laisse toute votre liberté pour penser ce que vous voulez du personnage et ça roule en fait et ça change rien du tout le fait qu'il a eu besoin de décrire c'est pareil il va décrire les rues il va pas être non plus dans la surabondance de descriptions une ambiance c'est pareil ça va être du genre il fait nuit il pleut il fait froid bon j'exagère un chouillon c'est suffisant dans votre tête vous avez juste les mots clés et derrière l'imagination elle va carburer un max ça c'est un truc chez Arnaud que j'apprécie beaucoup autre point positif que je trouve aussi c'est qu'avec Arnaud c'est accessible à tout le monde surtout je pense à ce titre franchement pour Halloween bon Halloween maintenant est passé mais pour Halloween c'était le titre parfait moi j'ai été surpris et je suis quelqu'un alors je suis pas le plus gros lecteur d'horreur mais j'en lis quand même pas mal mais quelqu'un qui est confirmé en horreur il peut y aller il sera pas déçu et quelqu'un qui est débutant peut y aller aussi parce que je trouve que c'est pas trop dur à raccrocher les wagons et à s'immerger dans l'histoire je vais pas dire que ça prend son temps ça va ni trop vite ni trop lentement ça va suffisamment vite pour qu'on ne s'ennuie jamais et ça va jamais trop vite pour qu'on ait pas le temps d'apprécier les choses il y a quelques petits trucs qui m'ont gêné c'est personnel encore une fois le personnage principal je me suis pas vraiment attaché et il y a quelques événements qui se passent dans le récit où on passe un peu vite à la trappe je peux pas vous dire pourquoi que j'aurais voulu qu'on s'apesantisse un peu plus dessus mais encore une fois c'est mon avis c'est personnel à un moment du récit j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelques petites facilités c'est pas non plus ça nuit pas du tout au récit le rythme est toujours là parce que c'est très bien rythmé et franchement on s'ennuie jamais bien évidemment faut prévenir qu'au niveau des trigger warning nous avons des scènes de sexe c'est violent donc ça va être cinglant c'est gore ça peut faire peur si les gens ont peur de scènes assez choquantes si vous n'aimez pas les livres d'or il y a beaucoup ça sert à rien parce que Arnaud il se prive de rien et il y a quand même des scènes qui font alors je dis pas non plus que ça m'empêchait de dormir la nuit mais qui font le taf je vous dis lecture d'Halloween ça vous êtes au taquet ça se lit hyper bien franchement ça on pourrait en faire un super film franchement ça pourrait être un film qui sort au cinéma et qui serait absolument génial il y a tous les tous les rebondissements qu'il faut le mystère est maintenu jusqu'à la fin vous en prendrez plein les yeux plein la tête mais franchement si vous aimez l'horreur vous voulez une lecture pas prise de tête vous passez un super moment allez-y franchement foncez 8 à sort nous sommes toujours dans l'horreur c'est le menu du jour j'avais quelques petits appréhensions en commençant Scary Stories de Alvin Schwartz histoire effrayante à raconter dans le noir donc c'est chez Castlemore livre jeunesse alors jeunesse c'est pareil ici c'est un petit peu compliqué je vais vous expliquer pourquoi après donc on va être sur un recueil d'histoires ici c'est une compilation de trois livres bien distincts qui sont sortis aux Etats-Unis et ici ils ont pris un peu le meilleur je pense des trois volumes et en France ils les ont ressortis sous un seul volet un livre un petit peu atypique donc on va vous raconter des histoires honnêtement une histoire si elle fait 4 ou 5 pages elle n'en fera pas plus c'est les plus longues vous avez des histoires qui font un paragraphe donc vous enchaînez tout va être structuré de façon à ce que vous allez avoir des pas gravicelle escalier de la cave et là c'est marqué où nous croisons moult fantômes dont là revient la vie et un autre se venge de son mort trier et voyons se produire toutes sortes d'étranges événements et vous avez en dessous la chose froid comme la pierre le loup blanc la maison hantée les invités je vous montre vous voyez c'est comme ça que s'est présenté le chapitre et ça va être comme ça tout le long voilà il y a toujours une petite thématique par rapport au chapitre qu'on va découvrir à côté de ça vous avez des illustrations et c'est ça c'est là où je me dis que ça peut pas être pour les trop jeunes parce que je trouve que les illustrations sont quand même assez creepy et que je pense qu'un enfant qui a 10-12 ans je pense que ça peut quand même le choquer après je sais pas j'ai pas d'enfant moi perso et j'ai des neveux et nièces mais qui habitent un petit peu loin donc je peux pas leur demander puis je me voyais mal leur montrer ça mais ouais je trouve que les parce qu'il y a franchement des illustrations à toutes les pages ou presque je sais pas quand vous voyez ce genre de choses je trouve que c'est un peu creepy quoi je vais éviter de montrer trop des trop creepy parce que si vous êtes un peu sensible évitez peut-être de regarder à ce moment là vous avez celle-ci enfin je trouve que pour un truc jeunesse c'est assez ben c'est un petit peu chou il y en a ça va un petit peu mieux mais elles sont sublimes les les illustrations mais je sais que ça peut ça peut rebuter certaines personnes voilà je trouve que pour des enfants ça peut être un peu un petit peu choquant mais j'ai vu pire attendez j'en ai une je sais qu'elle était pas très très ouais ce genre de choses je trouve que c'est très malaisant et je pourrais comprendre que les gosses aient peur en fait à côté de ça dans ce livre moi ce que j'ai trouvé très rigolo et qui m'a fait beaucoup sourire c'est que l'auteur s'amuse à vous expliquer parce qu'il part du principe que ce recueil de nouvelles ce recueil d'histoires doit se vivre c'est à dire qu'il imagine qu'on est entre copains autour je pense par exemple dans la forêt autour d'un feu et qu'on va se raconter des histoires et l'auteur va s'amuser à nous expliquer comment raconter une histoire qui fait peur et du coup c'est très drôle par exemple là il dit comme l'avait compris Mamilius il faut avant tout s'exprimer à voix basse afin d'obliger vos auditeurs à se pencher pour vous entendre et parler lentement afin de rendre votre voix plus inquiétante et le moment idéal pour se raconter pareilles histoires c'est bien évidemment la nuit dans la pénombre et l'obscurité il devient beaucoup plus facile pour vous auditeurs d'imaginer toutes sortes des terreurs et bizarreries et du coup il y a de temps quand on lit l'histoire à la fin il amène ses petits tips par exemple là vous avez une petite nouvelle et à la fin il écrit en déclamant sa dernière réplique j'étais vous sur un de vos amis et j'ai trouvé ça très drôle donc du coup si des jeunes des jeunes ados veulent lire ça et qu'ils ne sont pas trop trop sensibles à l'horreur je trouve que c'est pas mal je trouve qu'il y a le côté ludique qui est présent et qui était vraiment sympathique et bienvenue à côté de ça vous avez donc les illustrations de Stephen Gamble qui sont je trouve bien creepy et au final à la fin vous avez certaines explications sur certaines histoires donc il y a une bibliographie et vous avez également plusieurs pages où on va vous expliquer l'origine de certaines histoires et en fait on apprend que l'auteur s'est amusé à se balader aux Etats-Unis je crois pour la plupart des histoires et qu'il a été recueillir des espèces de légendes urbaines qui se transmettaient à l'oral donc des fois il y en a des origines diverses et après l'auteur a amadoué le truc pour en faire son histoire à lui du coup on va être vraiment sur des légendes urbaines c'est très sympa on va sur plusieurs registres parce que vous allez avoir des histoires qui font peur mais également des histoires qui sont très drôles il y en a qui m'ont vraiment fait sourire honnêtement je pensais pas passer un aussi bon moment avec ce livre je pensais m'ennuyer quand je l'ai commencé je fais mais les histoires elles durent deux secondes et au final alors je dis pas que j'ai tout apprécié forcément il y en a que j'ai préféré à d'autres mais honnêtement j'ai passé un meilleur moment que je ne pensais et c'était vraiment sympa et je sais que c'est un livre que je vais garder rien que pour les illustrations qui sont franchement franchement jolies quoi bon après faut aimer bien évidemment mais et voilà et je trouve qu'il y a toujours derrière la bienveillance de l'auteur d'expliquer que lire des histoires d'horreur c'est pas seulement être vous savez malsain ou un peu fou ou quoi que ce soit c'est qu'on aime se faire peur et qu'avant tout aimer se faire peur c'est quelque chose de surtout avec ses amis je pense c'est passer un bon moment avec ses potes se faire peur c'est également pour que derrière la personne qui a eu peur se mette à se moquer d'elle-même et se mette à rire et qu'on rigole tous de tout ça donc c'est vraiment passer un bon moment avec les autres et je pense que c'est le but de ce livre et c'est ça aussi se faire peur quelqu'un qui aime se faire peur l'horreur n'est pas forcément plus bizarre qu'un autre et c'est pas parce qu'il dit de l'horreur qu'il est plus bizarre qu'un autre pas du tout des fois l'horreur c'est pas seulement de l'horreur il y a vraiment des problèmes de fond derrière et qui veulent faire ressurgir certains sujets et des fois on passe par le glauque et tout ça mais du coup ça fait mouche mais j'ai passé un excellent moment avec ce titre et pour finir j'ai lu pareil encore une fois le dernier titre d'une autrice que j'aime beaucoup donc maintenant j'en ai plus c'est The Dead House de Don Kurtagish aux éditions du Chat Noir avec cette magnifique couverture de Marcella Bolivar comme vous le savez j'aime beaucoup Don Kurtagish Don Kurtagish a une façon de raconter des histoires et de structurer ses textes et ses livres d'une façon bien à elle mais que j'aime beaucoup j'ai appris sur la fin parce que j'avais pas vérifié avant qu'en fait j'ai tout lu à l'envers j'aime bien lire les sorties de livres dans l'ordre pour voir l'évolution de la plume de l'autrice et tout ça et là en fait j'ai fait tout tout à l'envers j'ai commencé en début d'année par les brumes affamées il y a quelques mois j'ai lu Ceux qui hantent les bois et là je lis The Dead House et en fait The Dead House c'est le premier ensuite c'est Ceux qui hantent les bois et en dernier Les Brumes Affamées bref au moins en 2022 j'aurai découvert tous ces titres tous ces titres je les aurai découverts en commun avec Magali Books of Zatana et Mylène de l'origami des songes et on a accueilli aussi pour cette LC Sarah je vous mettra aussi son pseudo en barre d'infos c'est ST Blake et du coup que vous dire de cette histoire donc comme d'habitude les histoires de Dawn Kurtagish c'est un petit peu compliqué à vous résumer quand le livre débute on va reprendre je vais faire autrement que d'habitude vous savez que Dawn Kurtagish ne fait pas qu'écrire des histoires elle met toujours il y a une très forte mise en page qui est faite comme une mise en scène en fait pour une pièce de théâtre c'est que là pour celui-ci vous allez avoir découvert l'histoire à travers un journal intime mais également à travers des vidéos qui sont retranscrites bien évidemment à l'écrit et également à travers des entrevues d'un psychiatre mais également des entrevues avec des flics donc voilà vous partez déjà de ce principe-là ça peut être aussi des notes ou des articles de journaux le livre s'ouvre sur un article de journal comme ici où on va vous expliquer qu'il y a eu un incendie qui a eu des morts on sait pas vraiment ce qui s'est passé je crois que c'est écrit tout au début c'est pas du tout un spoil le titre c'est marqué incendie au pensionnat trois morts indisparues un prestigieux lycée historique part en fumée dans un brasier cauchemardesque donc on nous met la date on nous met le lieu derrière vous avez le rapport d'incident et ensuite l'histoire commence et on repart plusieurs mois en arrière donc on va suivre avant tout une fille qui s'appelle Carly mais elle a une petite particularité pareil ce n'est pas un spoil c'est écrit là Carly semblerait souffrir mais on n'est pas enfin ça reste assez mystérieux d'une forme de TDI c'est à dire qu'elle est Carly le jour et elle est Kathleen la nuit c'est à dire que Kathleen ne se manifeste que quand la nuit tombe jamais avant jamais après et Carly est là la journée les filles ont toujours eu une espèce de double identité qui vivait dans le même corps et pour communiquer elle communiquait à travers des carnets si Carly avait quelque chose à dire à Kathleen elle va écrire la journée dans son carnet elle va poser des questions à Kathleen et Kathleen le soir va ouvrir le carnet et va lire les questions de Carly elles ne se sont du coup jamais rencontrées qu'à travers les mots qu'elles échangent dans leur carnet et elles cohabitent ensemble dans le même corps donc on ne sait pas si c'est médical si c'est autre chose c'est tout le mystère de bouquin bien évidemment et du coup on va suivre cette jeune fille et très vite je crois qu'au bout de quelques chapitres je ne pense pas trahir de secret on va suivre également Kathleen qui est dans un hôpital psychiatrique donc il n'y a pas vraiment de chronologie linéaire c'est à dire qu'on va repartir vous avez l'incendie désolé si je m'exprime très mal mais c'est assez compliqué vous avez l'incendie du pensionnat on remonte en arrière là on découvre du coup Carly slash Kathleen des mois avant l'incendie et après il y a des moments on va avoir une entrevue par exemple avec une psy je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs la psy Lenzing le docteur Lenzing et ça se passe après après vous allez revenir dans le passé ensuite vous allez revenir dans le présent ou dans le futur sachant que le présent c'est l'incendie dans le futur où vous allez avoir une convocation et une entrevue avec un commissariat de police donc tout ça va créer un petit peu une confusion même chez le lecteur bien évidemment c'est voulu c'est Don Kurtagish quand vous commencez un livre de Don Kurtagish ne cherchez pas à comprendre il faut juste vous laisser porter derrière je pense que si l'autrice a voulu retranscrire à travers son récit et nous mettre un peu dans l'état d'esprit de Carly hashtag Kathleen qui du coup est mentalement un peu instable le fait qu'elle partage qu'elle a une double identité que des fois elle perd un peu des repères enfin c'est assez confus dans sa tête et du coup le récit devient un petit peu confus mais c'est pour mieux qu'on s'identifie au personnage la mise en page du chat noir est absolument sublime vous avez ces petites taches de sang tout le long vous avez également alors je crois que c'est au début là vous avez un rapport d'incident et vous avez la petite tache de café juste là du coup vous avez plusieurs parties dans le livre qui se mettent comme ça vous allez avoir du coup soit une police c'est un peu normal là c'est comme si c'était écrit donc vous avez le fait que c'est dans le journal avec l'heure la date tout ça il y a des fois le personnage dit des trucs au final il les raye donc vous vous les voyez mais elle les a rayés parce que ça lui plaisait pas donc ça crée vous avez des notes également comme ceci donc ça crée vraiment une ambiance et là quand vous avez des enregistrements vous avez aussi des enregistrements audio donc lors des entretiens par exemple entre la psy et l'héroïne et là on vous met juste les initiales et vous voyez comment ça se passe c'est un peu le même principe quand vous allez avoir les passages en vidéo et vous avez une espèce également de compte à rebours c'est à dire comme ceci vous voyez on vous marque 149 jours avant l'incident et du coup au fur et à mesure ça crée quand même une tension en vous disant ça y est on va se rapprocher on va savoir le pourquoi du comment ce que j'en ai pensé de tout ça des trois Don Kurtaglich c'est celui que j'ai le moins aimé je reconnais volontiers ses qualités comme je viens de vous en parler là dessus je ne renie pas par contre j'ai trouvé que au début c'était très confus parce que contrairement à ces deux autres titres qui se passaient en huis clos il y avait assez peu de personnages donc on s'y perdait pas là on est quand même dans une école donc il y a un peu plus de personnages je trouve que tous les personnages ne sont pas ultra intéressants en plus donc fallait que je me repère un peu dans tout ça le fait est que il s'est voulu que ce soit confus comme je vous dis parce que l'héroïne est un peu instable mentalement donc moi je n'ai pas été toujours au top peut-être le fait aussi que je l'ai lu en découpage et que j'aurais dû le lire d'une traite parce que du coup je l'ai traîné sur une semaine mais après c'est libre à moi je n'accuse personne mais peut-être que j'aurais dû me dire au milieu du récit ben écoutez il vaut mieux que je lise d'une traite après je sais que je peux aller voir Mylène ou Magali et leur dire ou même Sarah leur dire écoutez ça ne vous gêne pas si je vous rejoins à la fin et que je le dis tout seul et je pense que ça a un peu nuit à tout ça bon j'ai voulu rester dans les clous comme d'hab vous savez le rond et à un moment je trouve qu'il est un peu trop long et qu'il y a un moment où je trouvais que ça tournait en rond qu'on n'avançait pas et la fin bon je ne peux pas vous dire pour la fin mais du coup des trois que j'ai aimé c'est celui que j'ai le moins aimé moi celui que j'ai préféré c'est Les Brumes Affamés le dernier qu'elle a sorti qui m'a beaucoup plus marqué mais comme quoi les couleurs changent puisque Mylène et Magali ont préféré Ceux qui hantent les bois on a tous nos avis différents après ça reste une expérience de lecture comme je vous dis je ne regrette pas de l'avoir lu je le relirai peut-être un jour parce que c'est un livre que je vais garder et peut-être que c'était pas le bon moment je ne sais pas mais ouais je ne sais pas et je trouve qu'il y a quelque part un peu de facilité dans ce récit je ne peux pas vous dire pourquoi et j'ai trouvé que c'était un petit peu trop facile mais voilà encore une fois Don Kurtagish j'ai lu trois titres trois titres très différents trois titres où elle va amener sa patte à travers vous savez ses idées de par exemple dans Les Brumes Affamés elle va carrément amener des photos et je vous promets je vous l'avais déjà dit et à un moment vous tournez la page vous tombez sur une photo en double page qui va vous ça vous choque d'un seul coup parce que vous êtes à fond dans le récit en plus moi ce genre de livre je le lis avec une petite musique de fond comme je vous ai expliqué dernièrement et ça passe après ceux qui aiment pourtant moi j'adore tout ce qui est thriller psychologique là j'ai pas adhéré mais c'est moi c'est moi Magali a beaucoup aimé Mylène a beaucoup aimé Sarah était plus sur la réserve comme moi comme quoi vous voyez et après on a quand même échangé chacun avait ses points de vue comme je vous dis on fait des LC on est toujours dans le respect dans la bienveillance Magali a sorti des arguments que j'étais pas forcément d'accord avec elle mais là dessus c'est vrai qu'on ne s'engueule jamais on exprime chacun son sujet et il faut toujours respecter la vie de l'autre je le répète parce que voilà quand je vous donne mes avis en vidéo c'est que mon avis c'est rien de plus et que du coup la vie que j'ai si jamais je vous ramenais la mère Magali ou la mère Mylène elle n'aurait pas du tout la même façon d'envisager le livre que moi donc voilà si vous voulez essayer essayez moi je ressors déçu pour le coup mais j'attendrai le prochain donc du coup vous avez vu toutes mes lectures du mois d'octobre je suis super content j'ai passé un mois d'octobre du feu de Dieu où j'ai lu vraiment pas mal il y a juste un moment où j'ai lu Don Kurtaghi que ça a commencé un petit peu à redescendre mais je sais aussi pourquoi et je me demande si c'est pas ça aussi le secret parce que vous m'en aviez déjà parlé je crois dernièrement c'est que j'ai varié les genres et les styles c'est à dire que j'ai lu du graphique j'ai lu du manga j'ai lu des recueils de nouvelles j'ai lu des romans j'ai lu des histoires courtes des histoires plus longues et du coup je pense que le fait de jouer avec avec ça ça m'amène plus de plaisir c'est pas comme si j'allais me taper 4 ou 5 pavas l'une derrière l'autre et qu'il y en a 2 ou 3 qui me plaisent pas et au bout d'un moment je fais une overdose et je lis plus quoi donc je pense qu'il faut que je continue dans cette histoire là que je lise plus de graphiques ça c'est un truc que j'oublie parfois et je pense que ça repartira ça repartira beaucoup mieux à l'heure actuelle où je tourne on est déjà au mois de novembre vous doutez bien je vais pas tourner ça avant et le truc c'est que j'étais persuadé de lire encore beaucoup d'horreur et au final je me rends compte que ça commence un petit peu à me lasser donc pour ne pas tomber encore dans un moment où je n'aurais plus envie de lire je m'écoute et je me dis c'est pas grave Laurent laisse tomber l'horreur pour l'instant mets toi sur autre chose mais je crois que je vous l'ai dit d'ailleurs dans une autre vidéo non je me répète je suis vieux je crois que je vous l'ai déjà dit bref je vous écoute j'ai écouté aussi vos conseils que vous m'avez mis en commentaire donc voilà pour ce dernier point lecture on se retrouve du coup bientôt et je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à plus salut pour ce soir et je vous l'ai dit